Salut à tous c'est Anaïs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo rangement je peux vraiment plus voir ma chambre dans cet état là, j'étais malade dernièrement, j'ai pas eu le temps de ranger même là je suis encore malade donc si je tousse et tout ne vous inquiétez pas c'est juste que j'ai un rhume comme la plupart des gens genre c'est vraiment chiant cette maladie ça sert à rien et j'ai toujours à ça un rhume et j'ai mal à la gorge, je tousse tout le temps bref c'est pas le sujet, en tout cas aujourd'hui j'ai essayé de ranger toute ma chambre et surtout particulièrement mon dressing qui est derrière vous que vous voyez tout le temps ce dressing là il y a beaucoup de vêtements dedans mais en même temps il n'y en a pas tant que ça c'est beaucoup de vêtements que je porte pas et du coup j'ai décidé de regarder ces vêtements de savoir si j'allais les garder, soit je les transforme parce que j'ai acheté pas mal de trucs pour décorer mes vêtements c'est vraiment cool de faire ça, ce que je vais essayer de faire dans une prochaine vidéo mais au moins il faut que j'ai déjà l'idée dans cette vidéo là soit je vais les donner à des amis ou donner à des associations, voilà si les vêtements ne plaisent pas ou sinon je vais les vendre sur Vinted s'il y a des beaux vêtements qui sont encore portables et tout autant essayer de les vendre parce que si je vais en racheter d'autres c'est toujours pratique donc je vais faire plusieurs tables pour essayer de voir ce que je vais garder, ce que je vais pas garder faut savoir que dans mon dressing j'ai tous mes vêtements mais vraiment tous les vêtements d'hiver, d'été, de printemps tout ce que vous voulez donc en ce moment il y en a qui dirait que j'en ai beaucoup et qui diront, d'autres qui diront que j'ai rien parce que vraiment je pense pas avoir tant de vêtements que ça surtout qu'il y a des vêtements que je mets que pour mes vidéos tout simplement maintenant c'est horrible c'est que j'achète mes vêtements pour vous en fait parce qu'à chaque fois sinon j'ai du noir comme vêtements et je trouve qu'en vidéo le noir c'est pas très beau ça rend pas justice du coup j'achète toujours des vêtements bah colorés genre roses mais le rose ça me va pas forcément autant mais j'adore le rose c'est ça qui est chiant mais bon en tout cas du coup vous allez voir que j'ai pas mal de vêtements que je garde que pour mes vidéos mais je les adore mes vêtements je vous avoue j'achète beaucoup de pièces c'est vrai en ce moment des pièces un peu plus qui changent ouais qui sont plus originales mais bon pourquoi pas en tout cas je vais quand même essayer de garder des basiques ou peut-être ranger les basiques genre les débardeurs et tout ailleurs je vais essayer de tout réorganiser aussi il faut que je fasse le ménage parce que bah mon dressing prend énormément de la poussière c'est un dressing de chez Ikea si vous voulez savoir et bah forcément il faut nettoyer il faut enlever la poussière et tout donc je vais faire tout ça et ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc je me suis dit qu'en vidéo ça me motiverait à le faire j'espère que vous aussi ça va vous motiver moi j'ai tant regardé des vidéos de rangement et tout ça me motive donc je me dis peut-être que ça vous motivera aussi en tout cas ce sera tout bénef pour vous si vous rangez votre chambre grâce à moi je serai hyper contente d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie de ranger ça se trouve pas du tout moi je sais pas mais je supporte pas le bordel c'est impossible genre je comprends pas comment les gens peuvent vivre dans un bordel but c'est pas ma vie donc voilà moi j'adore ranger c'est hyper important après ça dépend parfois souvent moi je laisse tout en bordel puis après je range genre je range pas au fur et à mesure bien que c'est ce qu'il faut faire comme ça vous êtes sûr que votre appart ou votre chambre est vraiment bien rangée mais je sais qu'on fait jamais ça parce que flemme de ranger tout le temps c'est parti aller chercher l'aspirateur j'ai pris un sac poubelle pour vider ma poubelle et en même temps vider les 2-3 vêtements qu'il y avait là et j'ai aussi pris un truc à poussière et du fond des lorgettes pour nettoyer tout le monde ici c'est bien que je fasse ça parce que je crois qu'il est presque 18h j'ai commencé tout à l'heure il était 15h but j'ai vraiment pas du tout avancé j'ai rangé au moins ce qu'il y avait sur mon lit ça c'est des vêtements qui sont à ranger dans mon dressing but je vais d'abord faire le tri avant de les ranger je vais vider tous mes vêtements sur mon lit et je vais faire le tri comme ça dans mon dressing j'ai ça donc ça c'est du papier en fait pour marbre c'est du papier de marbre vous mettez ça par exemple vous pourrez mettre ça ici voilà à coller je l'utilise pas forcément moi j'utilisais beaucoup pour plein de choses pour décorer des boîtes et tout c'est vraiment pratique même des portes genre si vous avez une porte chez vous genre par exemple orange et que vous en pouvez plus vous pouvez très bien coller ça dessus ça colle très bien c'est vraiment pratique comme je vous l'ai dit vous avez vu j'ai aussi des roses j'ai vraiment tout un tas de de merde de papier cadeau encore du papier cadeau donc tout ça ça me sert à faire je pense que je vais aller l'emmener dans mon garage qui est dans mon atelier là-bas j'ai plein de choses pour ranger j'ai encore ça vraiment beaucoup trop de choses dans mon dressing et là comme vous voyez j'ai tous ces vêtements qu'il faut que je trie donc je le fais avec vous sérieusement voici la planche là sans mes vêtements sans rien mais vous voyez la poussière qu'il y a heureusement que je le fais parce que c'est plus possible d'avoir autant de poussière donc là je vais nettoyer tout ça c'est plus possible il est très important de se donner des pauses quand on fait du ménage très très important du coup la pose de Anaïs c'est de l'eau du pain et un gâteau au chocolat il est vraiment bon je vous avoue de base c'était c'est des gâteaux tout prêts que vous avez juste à mettre au four et puis voilà parce que je ne sais pas faire la cuisine de base c'était je crois des cupcakes à faire et moi j'ai fait ça dans un gros moule parce que je suis jamais les recettes alors que ça n'est même pas une et en vrai c'est super super bon genre je vous jure je ne l'avais pas mangé depuis deux jours et finalement il est tellement bon du coup je suis obligée de faire une pause pour le manger j'aimais trop ce haut de base c'est un haut qui vient de chez Monkey je le trouve vraiment magnifique le seul problème c'est que dessous les bras bah ça s'est très vite abîmé genre c'est devenu marron donc c'est le premier haut avec lequel ça me fait ça et je suis vraiment déçue du coup c'est peut-être pour ça que je ne porte plus je vais quand même le mettre dans mon dressing mais je suis vraiment déçue genre je le trouve trop beau j'adore la matière j'adore la couleur je suis déçue ça aussi c'est un haut que j'ai rattrapé dernièrement où j'avais essayé de le rattraper comme je pouvais ici ici mais je pense que c'est toujours pas ça c'est pas un haut que je mettrais du coup je pense que je vais le vendre ou le donner à quelqu'un ça c'est mon bébé c'est le haut que j'ai acheté vraiment dernièrement qui vient de chez Fashion Union sur Asos et c'est un haut mais de très bonne qualité j'aime vraiment trop ce haut je le trouve tellement beau mais il est tellement beau je vous jure ce haut-ci il vient direct dans mon dressing comme ce haut-ci j'adore ce haut-ci pareil qui vient de chez Asos que j'ai acheté très récemment il faut que je le repasse parce que bah il est tout froissé et ça c'est un haut qui vient de chez de la marque Asos j'ai découpé l'étiquette par contre sur celui-ci quand même c'est super étrange ce haut-ci en fait il devient tout jaune genre là il est tout jaune je ne comprends pas alors que j'ai acheté il y a quelques mois et surtout c'est que je l'ai très peu porté donc là je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé je ne sais pas si c'est dans mon dressing parce que vu que mon dressing il est à côté de de la salle de bain du coup des fois ça peut bah les vêtements peuvent moisir enfin c'est bête à dire mais tu vois l'humidité c'est forcément avec l'humidité mais là il est devenu tout jaune c'est vraiment super dommage parce que le haut est magnifique regardez comment il est trop beau je vais aller le faire laver parce que là je suis dégoûtée sérieusement si ce haut il est important il y a des traits en plus de gris devant je ne sais pas du tout ce qui s'est passé au lavage toi ce haut blanc il y a aussi très très jaune je ne comprends pas regardez-moi tout l'arrière et tout jaune je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment super étrange ce haut blanc il est blanc celui-là ça va sérieusement il est cutie lui je n'ai très pas porté par contre mais c'est vrai qu'il est cutie et du coup je vais le garder et le mettre là voilà et ça c'est en haut large non celui-là je ne le garde pas vu qu'il est moche en vrai c'est pas qu'il est moche c'est juste qu'il retombe très très mal et voilà du coup je ne le garde pas je viens de finir tous les vêtements qui étaient sur cintres j'ai ces cintres la rangée sinon j'ai tout fini à part les vêtements qui étaient sur mon lit de base que je vais reprendre pour regarder pour aussi les ranger surtout mais là je vais regarder aussi après ce sera ce côté dressing et j'aurai tout ça aussi à nettoyer peut-être que je ne le ferai pas en vidéo pour tout nettoyer vu que ça va durer des heures mais en tout cas je suis quand même assez contente là il y a des trucs que je dois nettoyer que je vais re-retrier pour savoir ce que je vais garder ce que je vais jeter ou ce que je vais donner à qui je vais donner quoi parce que je sais que j'ai des amis avec qui ça pourrait faire plaisir des hauts que je ne peux pas forcément vendre du coup je vais regarder tout ça en tout cas là je vais tout d'abord ranger ces cintres je continue je vais tout rayer pour voir tout ce que j'ai là tout ce que je n'aime pas et tout ce que je vais donner je lui regarde aussi des idées pour rattraper ces hauts par exemple ceux aussi j'aime bien la matière mais là c'est une matière qui s'étend trop et du coup ça fait vraiment sac à patate quand vous le mettez et du coup cette matière enfin ce t-shirt je espère en faire quelque chose je ne sais pas encore trop quoi je peux très bien faire un sac ou sinon j'aurais bien aimé faire un haut bandeau vous voyez les hauts comme ça comme ça je pense que ça pourrait être stylé et avec peut-être faire des bretelles avec une partie du tissu ou avec ce que j'ai acheté ça pourrait être une bonne idée je pense du coup faut que j'essaye faut que je voie faut que je mette des pinces pour voir ce que ça peut donner voilà du coup j'essaye de réfléchir à tout ça tout de suite évidemment je range toujours en regardant Riverdale et c'est vraiment trop bien là je suis grave intriguée du coup bah je continue cette série donc c'est parti oui il est possible que je sois peut-être un peu trop fan de Riverdale but j'adore tellement donc faire le ménage tout ça en regardant Riverdale c'est vraiment un très très bon mood je trouve donc yes on continue hey je viens de m'attacher je sais pas parce que j'en pouvais plus deuxième partie on s'attaque au deuxième côté de mon dressing je suis un peu débitée je sais pas quelle heure il est mais il doit être tard du coup au final ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai tout orangé et tout donc ça ça va être à donner à des amis donc là il y a trois hauts non il y a trois et là un autre haut qui en fait c'est un haut mais je trouve trop beau mais c'est trop échancré pour moi donc je pense que Andrea pourrait le mettre et ça lui irait super bien ce haut-ci qui est comme ça je vais lui proposer puis elle me dira ce qu'elle en pense le haut-bardot je pense qu'il irait plus à Marion et les deux autres haut ils iront plus à Amanda vu que ça fait plus portoir donc je pense que je vais leur donner je vais leur proposer entre guillemets du coup maintenant je vais essayer ce côté-ci donc là il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses que je vais virer parce que c'est beaucoup de choses qui ne sont pas du tout dans mon style puis qui sont un peu délavés disons-nous du coup je vais virer et tout rayé donc c'est parti il fait froid ici tu trouves quoi ? oui pourtant le radiateur fonctionne ouais pas peine on va manger de froid et de faim tu crois ? non je crois qu'on va seulement se remettre au lit et qu'on va commander quelque chose au traiteur chinois c'est le diner en coin il faut qu'il débarque dans le nôtre monsieur Lodge je pensais pas vous voir ici ce soir notre projet de dîner de Thanksgiving est tombé à l'eau alors nous avons affronté la tempête installez-vous j'arrive tout de suite merci 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 c'est le petit cadeau de Noël d'Elea vous voulez vous joindre à nous ? si vous voulez savoir c'est des journaux qui datent de mon voyage à Londres donc qui datent il y a très longtemps à Londres les journaux sont gratuits vous savez les journaux à côté des métros et là ça c'est un journal qui date du 19 avril 2016 je crois 2016 on est presque en 2020 ça doit être il y a presque 4 ans et j'aimais bien ce journal parce qu'il y a marqué Cat Spade et Cat Spade comme vous savez c'est une de mes marques préférées donc voilà je trouvais ça assez cool du coup j'étais vraiment je l'étais gardée et celui-ci c'était un autre magazine en Angleterre qui lui par contre était un peu plus animé mais je trouvais ça toujours cool puis je sais pas pourquoi je les garde ça fait un grand comme un souvenir d'il y a 4 ans de mon voyage à Londres en 2016 du coup j'étais très contente puis j'aimerais beaucoup y retourner parce que Londres c'est vraiment une ville que j'adore personnellement j'ai vraiment envie d'y habiter là-bas mais c'est un peu chiant avec tout ce qui se passe bah que ça soit sorti l'Union Européenne et tout je suis un peu triste mais sinon je voudrais bien aimer habiter là-bas viens bébé attends je pousse l'aspirateur viens est-ce que c'est une toi ? oui mon bébé qu'est-ce qu'il y a bébé ? bébé ça va ? ça va Balou ? ça bébé ? ça va ? tu vois bien ? qu'est-ce qu'il y a ? t'es à court ? tu veux quoi ? je suis là qu'est-ce que tu veux ? c'était mon chien Balou je sais pas pourquoi il est venu tout le monde est dans la salle à manger mais il est quand même venu me voir du coup je sais pas c'est rare que mon chien vienne me voir quand il y a des gens sinon il vient me voir comme ça et comme vous avez vu mon chien ouvre la porte du coup c'est vraiment chiant la nuit maintenant je m'en rends même plus compte ce qu'il rentre dans ma chambre comme ça mais bon c'est pas grave bon allez je me remets au boulot je voulais m'assurer que ça allait je l'adore non je vais très bien vous vous rendez compte que ça c'est un ballon de chez Disney en Paris j'ai gardé ça c'est un ballon de chez Disney et j'ai vraiment gardé le ballon de chez Disney oui je garde vraiment beaucoup beaucoup de choses je pense là c'est plus possible vraiment que je me débarrasse c'est un bon souvenir m'en rends même plus Musique Je vous demande ce que c'est les trucs noirs Juste au dessus du meuble En fait c'est simplement des espèces de tapis de bureau Avant j'en avais sur mon bureau Maintenant j'ai essayé de les enlever Je trouve ça assez moche Mais c'est juste le truc Je crée beaucoup de choses Je pense que vous le remarquez à force Et j'abîme souvent mes meubles Et mon bureau Parce qu'à force de travailler dessus je l'abîme Du coup c'est pour ça que je mets toujours ça Quand je fais de la colle De la colle à choux Ou même de la colle forte Pour éviter d'abîmer mon bureau Je viens de finir ce godet-ci Donc là toute la partie du bar Là j'ai même rangé tout ce que je pouvais Tout ce qui était ceinture et tout J'ai tout mis comme je pouvais Du coup j'ai rien mis devant pour le moment Peut-être qu'un jour je mettrai des choses devant Mais pour le moment il n'y avait rien d'utile Dans le premier tiroir ici Vous avez tout ce qui est trousse Là vous avez encore des trousses Là aussi Et là j'ai mis toutes mes boîtes de bijoux ici C'était plus simple que les mettre là-dedans Sous que la boîte close ne logeait pas Du coup j'ai décidé de mettre tout ici Là vous avez tout ce qui est bonnet, chapeau Béret et tout Ça c'est vraiment mon dada Les bérets j'adore ça Là vous avez tout ce qui est jupe ici Là vous avez tout ce qui est genre short Pour aller sous les jupes Et là vous avez deux pantalons Que je ne pense pas mettre tout de suite Parce qu'il faut que je perde du poids je pense Ou c'est juste des pantalons que j'aime bien Mais que je ne mets pas tous les jours Que je peux mettre juste en vacances Du coup je ne sais pas pourquoi Je les ai mis là Puis je trouve que ça va bien là Dans ce tiroir Et tout en bas vous avez des sacs à main Donc là vous avez ce sac à main D'eau que je mettais dernièrement Mais qui est un peu abîmé Je le garde au cas où Là vous avez un sac à main Que je trouve assez cool On dirait vraiment le boy de Chanel Mais c'est on va dire une copie Mais c'est pas un boy C'est autre chose Et là vous avez ce sac à main Ça c'est un sac à main Que ma grand-mère m'a offert Ça c'est un sac à main Que ma grand-mère m'a offert Du coup je mets tout ici De ce côté là Vous avez tout simplement Des pantalons Et en dessous vous avez d'autres sacs Donc là vous avez un sac d'ordinateur Un sac à dos Mon sac de cours tout simplement Un sac où il y a des sacs dedans Très important C'est un sac de plage Avec mes sacs de cours C'est tout Pour quand je pars à l'internat Et là ça c'est pour une autre vidéo C'est pour les écoles en fait C'est un sac avec plein de brochures d'école Où je ferai une vidéo avec vous On choisit mon école Je trouve ça assez intéressant Puis comme ça Ça me permettra de lire tout ça Et peut-être que vous aussi Ça pourra vous trouver une école Je sais pas Donc en tout cas Voici mon rangement là Faudrait que j'en jussie un haut Mais j'irai peut-être ça après Je pense Je vais d'abord finir De ranger l'autre côté Ce sac là C'est un sac que je vais soit donner à des amis Soit vendre Soit donner à des associations Il y a vraiment pas mal de choses Pas mal de vêtements Et je me suis dit que c'était mieux De les donner que de les garder Donc voilà J'ai fini de ranger tout mon dressing Mon dressing est tout propre Tout beau Et je finirai d'être aspirateur demain Parce que du coup Ce soir il est tard Je vais pas me réveiller tout le monde Et tout ce qui est sac de rangement Et tout Je rangerai ça demain Voilà quand il fera jour Donc c'était du bon travail J'étais assez productive aujourd'hui Je suis très fière de moi Donc voilà la vidéo est terminée J'espère que j'ai bien tout rangé Parce que je pense Comme vous le voyez Je filme cette intro Avant d'avoir rangé ma chambre Donc j'espère que j'ai pas passé 6 heures A faire tout le ménage A tout ranger Bien que je pense Que ça ne sera pas le cas Je pense que j'ai passé Vraiment longtemps à tout ranger En tout cas Je vous souhaite Bah du coup Que vous ayez passé une bonne vidéo Aussi vu qu'on est pas longtemps Après le nouvel an du coup J'espère que vous avez passé Un bon nouvel an De bonnes fêtes Et que j'espère pour vous Que vous allez passer Une très bonne année 2020 En tout cas je vous le souhaite Donc voilà Je vous souhaite une bonne année 2020 Je vous souhaite toute la santé Le bonheur etc Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501